Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une update lecture. 12 minutes avant minuit de Christopher Hedge, donc je ne vais pas vous en parler beaucoup parce que c'est une lecture pour enfants. Néanmoins j'avais vraiment beaucoup d'espoir pour celle-là parce que c'était un peu un mix entre Agatha Christie et je ne sais plus ce que j'avais dit dans ma chronique. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille, Pénélope, qui en fait est éditrice d'un journal, qui écrit des histoires, donc elle écrivain et puis elle est aussi enquêtrice à ses heures perdues. Et en gros elle va enquêter sur une affaire un peu étrange, des patients dans un hôpital psychiatrique qui commencent à devenir vraiment fous en écrivant des choses sur les murs, en écrivant des choses sur leurs bras, même quand ils ont plus de papier ou plus de place. Et en gros elles se demandent tous qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils font ça, pourquoi en plus à 12 minutes avant minuit. Et le concept me plaisait vraiment beaucoup, ça m'a un peu rappelé l'Arkham Asylum de Batman, même si c'est pas non plus le même niveau bien sûr. Mais en fait à la lecture ça m'a juste pas plu, pourquoi ? Parce que j'ai pas forcément accroché au personnage de Pénélope. Elle était un peu très pompeuse, très chiante, alors je suis chiante bien sûr mais je pense que du coup deux chantes ensemble ça va pas. Et puis j'ai pas trop aimé le style d'écriture, du coup c'était un peu long, un peu lourd. Et en plus voilà il y a des araignées dans tout le livre et pour les gens qui détestent les insectes, surtout les araignées comme moi, je peux vous dire que c'était vraiment pas joyeux. Je me suis vraiment demandé si j'allais pas faire des cauchemars, heureusement c'est pas arrivé. Mais pour le coup c'était vraiment long, vraiment long comme lecture, j'ai pas vraiment apprécié. Ensuite je vais vous parler de Beauty Queens de Libba Bray qui est sorti chez Ganymeur Jeunesse sous le titre Belle dans la jungle. Couverture française absolument hideuse, je le sais, je comprends que vous voulez pas l'acheter mais c'est une très très bonne histoire, je le recommande. La seule chose... Oula, je commence à me taper avec les livres, on est pas sortis. La seule chose que je reproche à ce livre, et c'est vraiment pas mauvais dans le sens où c'est fait pour, mais le truc c'est qu'il y a des longueurs et que je me suis un peu ennuyée à des moments. Mais ça va avec l'histoire parce qu'en gros on est en compagnie de quelques jeunes filles, donc la plupart qui veulent devenir Miss et elles se retrouvent échouées sur une île. Et toute la question du livre ça va être la question de la superficialité, un peu de l'apparence dans nos sociétés, ça va être la société de consommation, ça va être la pression qu'on met sur les femmes pour qu'elles soient les plus belles possibles, les plus sexy possibles, et un peu leur intelligence qui passe après cette apparence. Donc il y a vraiment des moments qui sont faits pour en fait critiquer ce côté là en disant alors c'est quoi ton lipgloss préféré, c'est quoi ton truc machin. Après il y a vraiment des passages où on se dit on s'en fiche quoi, c'est juste pas très intéressant. Mais le truc c'est que ça souligne le message qu'il essaie de faire passer Libba Bray et du coup c'est vraiment super bien rendu parce qu'il y a de l'humour. Parce que quand on lit ces passages là on se dit quand même c'est pas possible quoi, on est vraiment dépité et c'est un peu fait pour. Vraiment c'est un livre que je recommande, faut pas lâcher l'affaire, même s'il y a des moments au début qui sont pas forcément très extraordinaires. C'est vrai que certaines parties du livre, certains événements, certains rebondissements arrivent un peu plus tard dans le roman. Mais pour le coup c'est vraiment une très belle histoire. Il y a vraiment des messages forts derrière ce qu'a écrit Libba Bray. Vraiment un très beau livre sur l'amitié, sur qui on est, sur la société d'aujourd'hui. Et je ne peux que le recommander fortement. Et la couverture VO est bien plus belle mais je ne le conseille pas en VO aux débutants parce que il y a pas mal de langages un petit peu... Comment dire, je sais comment le dire en anglais mais je sais pas le dire en français. Du langage qui est un peu genre des jeunes de maintenant, un peu on va dire abrégé et compagnie. Donc c'est pas forcément ce que tout le monde pourrait lire si vous avez lu que un ou deux livres en anglais. Mais si vous êtes un peu plus on va dire expérimenté en anglais et que vous voulez pas avoir la couverture française parce qu'elle est moche. Et bien je vous le conseille fortement. Le dernier livre que je vais vous présenter aujourd'hui, je n'ai pas vraiment le droit d'en parler pour l'instant. La chronique ne sera pas mise sur le blog avant le mois de juin. Mais je vais quand même vous en parler un petit peu ici. Vous inquiétez pas, pas de spoiler mais je vais quand même un petit peu développer. Donc il s'agit de Noble Conflict de Mallory Blackman qui sortira en juin aux éditions Random House en Angleterre. Un livre que j'attendais avec énormément d'impatients. Je pense que pour ceux qui me connaissent vous savez que Mallory Blackman c'est une de mes inspirations, une des auteurs que je préfère le plus au monde. Et celui-là j'avais vraiment envie de le lire puisque c'était une dystopie. Et un livre un peu sur la guerre. Donc c'est vrai que j'étais très très impatiente. Et je dois avouer, je ne suis pas déçue. Ne me comprenez pas mal, je ne suis pas déçue. Mais des livres que j'ai lu de Mallory Blackman c'est celui que j'ai moins aimé. Pourquoi ? Je vais vous le dire tout de suite. Les gens qui lisent beaucoup de dystopies s'en rendront compte au fur et à mesure. C'est que toutes les dystopies se ressemblent. Et malheureusement celle-ci n'échappe pas à la règle. Elles ressemblent à toutes les autres. Du coup c'était un peu dommage parce que ce que j'aime vraiment chez Mallory Blackman c'est le fait qu'elle arrive à faire des choses vraiment uniques. Vraiment qui sortent de l'ordinaire. Enfin j'ai trouvé en tout cas qu'avec sa saga entre chien et nous c'était pas du tout comme ce qu'on voyait d'habitude. Boys Don't Cry j'ai trouvé que c'était vraiment extraordinaire. Et là malheureusement elle est un peu tombée dans le piège de faire ce qui a déjà été fait. C'est à dire une dystopie. Donc on est dans un gouvernement qui nous promet plein de choses. Et qui en fait se révèle être complètement nul et à soif de pouvoir. Et qu'en fait c'est ceux qui sont censés être les méchants qui sont finalement les gentils. Donc c'est vrai que du coup c'était prévisible du début à la fin. C'était exactement le même schéma que plein d'autres dystopies. Mais non sinon c'était une très bonne histoire parce que les personnages sont très intéressants. Les deux personnages féminins qu'il y a à l'intérieur. Mais j'étais ravie. Elles étaient juste exceptionnelles. Des personnages féminins forts. Des personnages féminins tout de même vulnérables et humains. Et franchement elles étaient géniales. Donc c'est Rhea et je ne sais plus le prénom de l'autre jeune fille. Autant pour moi. C'était vraiment une belle histoire. Et il y avait vraiment des éléments qui étaient très bons. Il y a une petite touche. Alors moi j'appellerais ça de la science-fiction. Je ne sais pas si c'est vraiment de la science-fiction. Étant donné que je ne suis pas forcément une pro de la science-fiction. Mais il y a un petit élément dans ce livre Autre que dystopique. qui fait que voilà c'est cette touche d'originalité malgré le fait que tout le schéma de base soit très semblable à ce qu'on voit aujourd'hui. Mais ce petite touche là m'a bien plu. Et c'était par contre un peu compliqué à comprendre. Pareil je ne le conseillerais pas aux gens qui commencent en anglais. Parce que en fait tous les termes sont très robotiques et technologiques. Et moi-même il y a des trucs que je me disais 1, 2, quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Parce que j'y connais rien. Déjà en français on me dirait ces mots là. Je ne comprendrais rien du tout. Donc là c'est sûr que ça allait être la même chose. Mais malgré tout c'était un très bon twist à cette histoire. Je ne m'y attendais pas puisque justement je pensais que tout était vraiment prévisible. Et ça c'était la seule petite chose qui était vraiment sympathique. Même si sympathique n'est pas forcément l'adjectif qu'on utiliserait par rapport à cela. Mais c'était finalement un bon livre. J'étais assez contente quand même que justement on ait ce petit élément vers la fin. Je le conseillerais quand même parce que c'est une bonne dystopie. Maintenant c'est pas vraiment... Enfin je veux dire en tant que dystopie je pense qu'il y en a des plus originales. Mais c'est quand même toujours une bonne lecture que je conseillerais. Parce qu'on retrouve l'écriture de Malorie Blackman. Et comme je vous dis les deux personnages féminins moi j'ai adoré. Et je pense que d'autres gens pourraient l'adorer. Et donc voilà. C'était tout pour mon update lecture. J'espère que vous, vous avez de belles lectures en ce moment. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez. En attendant je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous fais un gros bisou. Bye !